Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux Etats-Unis. Bienvenue sur mon aventure Edmunds Kingston. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation dans un restaurant hawaïen, Ono Poco 2. Alors, vous êtes prêts ? Et c'est parti ! Regardez ce que je me suis procuré. Je vais vous montrer. Alors, j'ai la salade seaweed. C'est du saumon épicé avec... De la mayonnaise épicée dedans, bien sûr qu'il y a du riz, style sushi, qui est couvert de tous ses accompagnements. Et bien sûr, je vais vous montrer exactement à quoi ça goûte. On va explorer ce qu'il y a dedans. Oh là 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 là, bien sûr qu'il y a eu du riz dedans. Un peu de tomate. Oh, c'est super. Alors, il y a un accompagnement de graines de sésame. C'est, ils m'ont donné une couche sur le riz. Je vais voir à quoi ça goûte. Ah, j'adore. J'ai payé un dollar supplémentaire pour l'accompagnement de seaweed. Pour certains d'entre vous qui connaissent le mot français pour le seaweed, dites-moi dans la barre de commentaires en bas. Oh là là, c'est hyper bon. Bien sûr que je suis dans un lieu public. Donc, j'évite de parler un peu trop, surtout que je parle français. Voilà, c'est gâté. Je ne vais même pas mentir. Ça m'a coûté 14,27 $ avec la TVA. Bien sûr que c'est un lieu touristique. Bien sûr que les choses sont un peu plus chères. Mais le poké, bien sûr, c'est cher parce que, comme le saumon qui est très, très, très cher en général, bien sûr que c'est plus cher que d'habitude. J'ai l'opportunité un peu de marcher dans le quartier Kingston. C'est intéressant. Rien d'extraordinaire. C'est un ville de port. Il n'y a que des bateaux, une petite plage et des petits restaurants. pour la convénience des gens qui vont faire la traversée sur le ferry. Cet emplacement de Ono Poké, en fait, c'est un deuxième emplacement. Le propriétaire original, en fait, il a un emplacement à Edmunds. Là-bas aussi, je vais en faire une dégustation un peu plus tard. Et faire un peu la comparaison. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, trop de différences. Je ne vous le fais pas. Symboliquement, connexion Edmunds Kingston. C'est hyper bon. Bien sûr, les gens, la dame était gentille avec moi. Quand je suis rentré dans le restaurant, ils ont vu, en fait, que j'avais, ma caméra et mon tripod, etc. Ils se sont demandé, c'est quelqu'un celui-là. J'ai dit, non, personne ne me connaît. Franchement, personne ne connaît ma chaîne de dégustation. Je n'ai pas de fan, en fait, parce que personne ne fait des commentaires récemment, à part, en fait, un petit bonjour à Olivier Tuturpop. Un grand merci à toi pour avoir fait beaucoup de mes commentaires sur mes vidéos. Et donc, merci. J'espère à toi aussi, Olivier, que si tu souhaites essayer Poké, je le recommande. C'est hyper gaffier, alors. Je sais que c'est un peu cher. C'est postaud, quand même. Finalement, on voit un peu. Un peu de riz. c'est top mec je dirais que c'est un peu influence japonais surtout avec le saumon épicé c'est hyper bon ça fait un peu sushi et j'adore j'ai bien fait le choisir small c'est taille petite parce que je pense que c'était taille moyenne taille normale ou taille grande alors là je n'aurais pas fini vu que je ne fais plus d'une dégustation sur ma petite aventure Edmunds Kingston je vais faire beaucoup d'autres de dégustation je dois laisser un peu de place dans mon ventre hyper bon j'adore ce n'est pas la première fois que j'ai fait ma dégustation Poké en fait j'ai fait une dégustation qui était assez épicée bien sûr si ça vous intéresse de voir l'épisode Poké avec beaucoup de wasabi je vous fournis le lien dans la barre de commentaire en bas aïe 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 c'est hyper bon oh la la bien sûr que c'est épicé mais à mon avis j'aurais pu demander plus épicé mais je n'étais pas sûr le niveau en fait ce qui était épicé pour eux donc je n'ai pas choisi l'épicerie d'avoir de l'épicerie supplémentaire oh c'est hyper bon de Poké jamais je ne m'embrasserai franchement je ne sais pas sûr si ça existe en France où c'est très on en voit beaucoup ça je ne suis pas sûr mais en tout cas si vous faites une visite aux Etats-Unis je vous le recommande c'est relativement chien aussi il y a ceux qu'on consomme avec ça des baguettes voilà qui a l'influence japonaise le saumon cru top super bon super bon c'est une belle aventure que je fais ici à Kingston oh c'est bon oh là là c'est presque fini j'adore et vous mettez spectateur francophone avez-vous déjà essayé ok si c'est le cas dis-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires en bas il perd sans question Consommez de manière saine, n'ayez pas peur de bouger, trop fort. Vous pouvez entendre un peu des gens qui partent autour de moi, et oui également je suis aux Etats-Unis, pas terriblement très loin de la frontière canadienne. Mon amantir Kingston, c'est une merveille, rien de spécial, c'est important que je visite ces petits endroits là. Et voilà, c'est la fin de la vidéo mais pas la fin de mon aventure, j'ai fini mon repas et maintenant c'est l'heure pour une petite promenade sur le port de Kingston. Si vous souhaitez m'accompagner, veuillez cliquer sur le lien dans la barre de commentaires en bas. Je vous remercie énormément, je vous souhaite une très bonne journée et bye bye, ciao ciao !